L'été approche à grands pas et les tentations qui vont avec aussi. Mudité, exhibition, manque de pudeur et convoitise sont tout autant de fléaux qui atteignent la jeunesse musulmane pendant cette saison. Abdoullah ibn Masoud disait que l'homme qui fixe une femme du regard sachant qu'il n'aura rien d'elle, que c'est le plus bête qu'il soit. En effet, suivre une femme ou un homme du regard revient à se faire du mal sans aucune conséquence positive. Le frère qui regarde les femmes dehors verra chez elle des traits qu'il ne trouvera pas chez son épouse ou sa future femme s'il n'est pas encore marié. Cela risquerait de le frustrer pour rien, pire encore, cela pourrait créer des problèmes entre lui et son épouse. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son livre C'est tout aussi vrai pour les femmes qui suivent les hommes du regard, car elles trouveront leurs époux beaucoup moins séduisants. Les musulmans qui ne baissent pas leur regard se font aussi beaucoup de mal, car en agissant de la sorte, ils éveillent des désirs qu'ils ne pourront jamais combler. C'est comme si l'un d'entre nous s'amusait à regarder la nourriture et à la sortir pendant qu'il jeûne. Baisser le regard apporte de nombreux bienfaits aux musulmans. Cela lui permet de rester fidèle à sa pratique religieuse et à ne pas sombrer dans l'amour de l'illicite. Dans un hadith, le messager d'Allah a dit que celui qui baisse le regard devant une femme qui lui est attirante, Allah lui fera goûter l'amour de l'adoration lorsqu'il devra les accomplir. Ainsi, celui qui a du mal à effectuer ses prières à l'heure, à se lever pour le fajr ou à lire tous les jours le Coran, doit être très vigilant face à son regard. L'imam Ibn al-Qayyim a dénombré dix mérites dans le fait de baisser le regard. Dix grands bienfaits que nous avions présentés dans une précédente vidéo et que nous vous invitons à regarder si vous souhaitez davantage creuser la question. De nombreuses histoires de prophètes, de compagnons et de purs prédécesseurs nous ont été relatées à ce propos. Parmi elles, celles de Suleyman ibn Yasar. Suleyman ibn Yasar était un grand savoir du hadith et du fiqh. Lui et sa famille étaient connus pour leur piété et leur volonté d'apprendre la science islamique. Suleyman ibn Yasar, est connus pour sa grande beauté. Un jour, il voyagea pour rendre visite à un frère qui lui était proche. C'était un ami qui l'aimait en Allah. Ainsi, en arrivant dans le village où vivait son ami, Suleyman vit les gens fascinés par sa beauté et baissa le regard, craignant Allah. Arrivé devant la demeure de son ami, ce dernier l'invita à entrer et lui dit qu'il devait s'éclipser pour effectuer quelques courses, laissant ainsi Suleyman seul. Lorsque Suleyman se retrouva seul, une femme entra et baissa son ikab. Il est dit qu'elle était tellement belle que son visage ressemblait à la pleine lune dans un ciel sans nuages. Cette femme l'avait suivi quand elle le vit arriver et elle voulait s'offrir à lui. Elle ne se déshabilla pas devant lui mais lui montra uniquement son visage, rien de plus. A ce moment, Suleyman la regarda un instant, puis il se rappela Allah et il se mit à pleurer de chaudes larmes en couvrant son visage de sa main. La femme lui demanda alors ce qu'il n'allait pas. Il lui rétorqua sèchement « Par Allah, le diable t'a préparé contre moi et il veut me tenter à travers toi. » Et puis il se mit à pleurer de plus belle. Face à cette situation gênante, la femme décida de se retirer. Elle remit son ikab et disparut. Suleyman sécha alors ses larmes et à cet instant, son ami entra. Il vit Suleyman dans cet état et lui demanda ce qui le faisait pleurer. Au début, Suleyman refusa de lui répondre, de peur de passer pour un pieu et ainsi tomber dans l'ostentation. Mais face à l'insistance de son ami, il finit par lui raconter les faits. En l'écoutant, son ami se mit à pleurer lui aussi, encore plus chaudement que Suleyman. Et Suleyman lui demanda à son tour « Pourquoi te mets-tu à pleurer toi aussi ? » Son ami lui répondit « Par Allah, je crains que si j'avais été à ta place, je serais tombé dans la tentation et j'aurais eu de grands regrets devant Allah. » Subhanallah, ô combien leur histoire est belle et ô combien leur amitié était sincère. Nous demandant à Allah de faire miséricorde à Suleyman et à son ami et à tous ceux qui baissent leur regard, luttant ainsi contre leur âme et ses penchants destructeurs. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'histoire de Tha'laba ibn Abdirrahman, un illustre compagnon qui vécut à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui traversa des péripéties pleins de beaux enseignements. En conclusion, nos yeux sont nos capteurs les plus importants car ils nous connectent au monde extérieur. Ne pas faire attention à ce que l'on regarde et jeter son oeil partout reviendrait à laisser rentrer n'importe quoi dans son esprit. Pas étonnant de voir que beaucoup d'entre nous sont perdus. Ils veulent suivre la religion d'Allah mais ont beaucoup de mal à le faire. « Mon frère, ma sœur, si tu laisses la porte de ta maison toujours ouverte et que n'importe qui vient y entrer, serais-tu étonné du désordre qu'il y a dedans ? » Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oublions pas incha'Allah de baisser le regard et de faire très attention à ce que nous regardons, même sur notre smartphone, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Tâchons de toujours baisser le regard afin de préserver notre foi. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo autour de vous afin de faire comprendre cette injonction divine à un maximum de musulmans. Nous comptons également sur vous pour liker la vidéo car plus elle aura de pouces bleus et plus elle sera mise en avant par YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.